Bienvenue dans le pire cauchemar d'un footballeur. Une collection d'erreurs monumentales, de stratégies douteuses, de ratés mémorables et d'ahurissants buts marqués contre son camp. De ce que vous n'auriez jamais pensé voir hors d'un terrain et ce que vous n'auriez jamais pensé voir sur un terrain. Voici le best-of des moments les plus drôles du football. On va commencer par les gardiens de but et Jens Lehmann, le comique du football qui divertit tant les enfants. Quelqu'un a commandé un clown? On peut parler qu'après coup, Jens a dû en rire jaune. Voici Matt Baker, le gardien de Vrexam, démontrant un don de communication quasi-télépathique avec son arrière. Regardez à quelle vitesse il revient dans son but, juste à temps pour voir Gray placer le ballon juste dans le coin, avant d'éclater de joie devant des centaines de spectateurs enthousiastes, mais à bonne distance. Regardez, Baker est si lent à revenir qu'un de ses coéquipiers tente de sauver le coup. Gillingham contre Portsmouth. Il n'y a maintenant plus qu'une seule personne qui puisse battre à cette distance, Jamie Ashdown, le gardien de Portsmouth, et c'est Jamie Ashdown. Vas-y fiston, vas-y, je suis prêt, je l'ai, je l'ai. Où il est? Ah ben, il est là. Tottenham, Newcastle, 1974. Et c'est la première sélection de Tony Bell, le gardien de Newcastle, en ligue. Il n'y avait que deux choses à ne pas oublier ce jour-là. Pense à fermer le gaz à la maison et tâche de ne pas totalement te ridiculiser au boulot. Après ça, les fans de Newcastle ont exigé qu'on érige une tribune, non pas en son honneur, mais sur lui. Ici, il est difficile de savoir quelle est la pire erreur faite par Adam William, gardien de Benfica. Était-ce de s'engager si loin de sa ligne ou de porter des pantoufles de son père lors d'un match si important? C'est sûrement très confortable pour monter ou descendre les escaliers, mais ça glisse. George Wood, gardien de Crystal Palace, illustre le principe, si tu ne réussis pas du premier coup, foire-le complètement. Regardez comment il avance sans être marqué par aucun joueur d'Aston Villa, place le ballon juste sous leurs pieds, puis accompagne le tir droit dans ses propres filets. Ça, c'est être multitâche. Si Jackie Chan n'a jamais fait de film sur le foot, c'est parce que ça ne se mélange pas avec les arts martiaux. Tevaux-Moananen de Preston vous le prouve. Cet horrible tir raté offre une occasion en or à Stuart Barlow. Hop! Et voilà le travail. Manchester United a gagné plus de trophées que n'importe qui en Angleterre ces 15 dernières années. Mais ils ont aussi fait des erreurs. Qui est le gardien coupable ici? Ali Barthez, résiste, résiste! C'est pas plus difficile que ça pour Paulo Ducanio. Ah, pauvre Fabien. Mais que faisait-il? Il allait un taxi? Non, franchement, il aurait pu attendre la fin. Dans un stadium comble, on voit Tom Eaton, le goal de Swindon, se précipiter hors de ses limites pour récupérer un tir de loin. Et le rater complètement, permettant à Porteval de marquer. Où courait-il? Et pourquoi? Encore un peu. Et il aurait dû payer pour rentrer sur le terrain. Ici, Gordon Marshall, gardien de Kilmarnock, fait l'erreur fatale pour un goal de laisser filer le ballon entre ses mains et ses pieds jusque dans les filets. Bon, continuez comme ça, Gordon. Et vous allez donner mauvaise réputation au gardien écossais. Au cours de ce match, entre Ipswich et Queen's Park Rangers, le gardien d'Ipswich, Kevin Davis, prouve que passer trop de temps sur un ballon peut être fatal. Il n'a qu'à frapper le ballon pour qu'il atterrisse sur la tête de quelqu'un. Allez, vas-y. Voilà, c'est fait. Ah, je suis content qu'il apprécie l'humour de la situation. Son manager, sûrement beaucoup moins. Mais à quoi tu pensais, Kelvin? Voici une manœuvre complexe de Bundesliga et cette démonstration du goal numéro 1 de Stuttgart l'est encore plus. Ah, c'est le numéro 25. Ah ben, ça explique tout. C'est bon, c'est bon. Oui, je l'ai. Il est à moi. Il est à moi. Il est à vous. Il est à vous. Oui, à vous. Ce n'est pas plus brillant que Manchester United contre Arsenal. Vous allez voir donc une avalanche d'erreurs. Tiens, la première. Une petite suivante. Ça va glisser là. Et hop, et voilà, Bellion. Bravo, gardien. Et oui, David Bellion a marqué dans les 20 premières secondes. Le capitana de Manuel Almunian a guère duré davantage. Bien sûr, les Gaules ne commettaient jamais d'erreurs dans le temps. Nous, voici une classe de maîtres dans les années 70. Sheffield United contre West Ham. Ça n'a peut-être pas tant changé que ça. Regardez Jim Brown renvoyer ce tir canon en plein dans son propre but. Et paf. Ah, voici le grand Peter Shilton. Le ballon en avant et semant la panique à l'autre bout. Ah, pauvre Tom McAllister qui réussit seulement à récupérer la balle dans son propre but. Eh, eh, tiens, regardez le panneau derrière la cage. Oh, c'est bon de voir que la publicité était en plein dans le mille. Qui allez-vous appeler ? SOS Chasseur de But ? Qu'est-ce qui peut causer des dégâts et des moments très embarrassants en football ? Eh bien, il s'agit de la passe en arrière. Peter Schweischel, le légendaire goal de Manchester United, donne un coup de main à Barnsley pendant un match de coupe. Splendide, triple bouc de piquet. Et non, un magnifique glissade. On a tous entendu dire que le public est le douzième homme dans un match de foot, mais jamais le terrain. Que dites-vous de cette passe ? Richard Wright, Deep Switch, se casse les dents sur ce dégagement imprudent, permettant à Andrew Johnson de marquer. Voici une simple passe en arrière, au simple gardien de Grimsby, Paul Christob. De quoi le remercie-t-il ? Non, c'est lui qui devrait t'embrasser. Ici, Steve Phillips, gardien de Bristol, prend tout son temps avec cette passe. Voilà, ça doit être la plus grosse boulette de toute l'histoire. Va chercher la boulette, va chercher. Ce défenseur réussit à trouver le seul endroit à découvert. Et le gardien en fait un bon gâchis. Bon, c'est plus la peine de t'énerver, mon gars, là. Ah, voici notre expert en karaté, Tevo Moalanen, montrant encore ses réflexes de panthère envers Preston. Bien un jeu ! Oui, évidemment, c'est pas... C'est pas gagné. Dans le monde entier, maintenant, on appelle ça faire une moalanen. Ce génie de Vladan Stojkovic ne fait pas seulement une moalanenne. Il donne sa version du « j'essaye de jouer au foot tout seul comme un grand ». Et j'ai la cage pour moi tout seul. Oui, bien contrôlé, Vladan, oui ! Allez, reviens là, reviens là, reviens là ! Et on se jette ! Même quand on est sûr qu'on va contrôler une passe arrière, le terrain peut en décider autrement, comme le découvre Hayden Davison, gardien de Colchester. Regardez bien. Et là-bas ! Vous pensez qu'il est dégoûté ? Écoutez donc le commentateur. C'est ici. C'est ici. Ou est-ce plutôt son manager ? De la pure poésie. Si la théorie de Darwin est correcte, alors la prochaine génération de Gaules aura besoin d'avoir des yeux derrière la tête. Voici le gardien de Norwich, Robert Greene, qui prouve qu'il ne faut jamais, jamais se reposer sur ses lauriers. Après avoir résisté un centre, il pense qu'il a brisé une attaque. Il savoure les applaudissements avant de reposer le ballon. David Johnson surgit, le lui arrache et marque. Le plus drôle, c'est le silence des fans de Nottingham Forest pour ne pas éveiller les soupçons du Gaulle. Ah, quel manque de fair-play ! Hé ! C'est le mien ! Ici, c'est le style braconnier, je ruse pour marquer. Voyez comment le buteur de Torquay se cache derrière le gardien de Stockport-County, Neil Cutler, avant de bondir pour voler en lutte. Il a aussi pris le portefeuille des Gaules et une montre engloussée en or. Et il a récupéré les colliers de ses trois coéquipiers. Bien joué ! Tiens, ce qui est drôle ici, c'est que le marqueur Robikin n'est même pas impliqué dans la construction du jeu. Il ne jouait probablement même pas. Il semble surgir d'une trappe derrière la cage pour marquer ce but. Plouf ! Voici le Robin des Bois des Surfaces. Hé ! Tu n'y arriveras pas. Quoi qu'il arrive, les Gaules sont tout sauf ennuyeux. Voici un gardien en France qui croit que si l'on veut que quelque chose soit bien fait, il faut le faire soi-même. Voilà ! Très bon, fiston ! Maintenant, voici René Higuita, légendaire Gaule de la Colombie avec son coup du scorpion. Red Knapp. Goodness me ! Have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper ? Ha 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 ! That is quite the most remarkable piece of goalkeeping I have ever seen. Voici Chris Swells pour Ipswich, montrant les hauts et les bas de la défense. Voici les hauts. Voilà, 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 voilà. Et voici les pas. David Morley, gardien de Sossend, rate cette passe arrière et permet à Rochdale de marquer. C'est un vrai cauchemar ici pour Rob Newman de Norwich contre Manchester United. Celui à qui on a le moins envie de faire de cadeau quand on se loupe, eh bien, c'est Eric Cantona. Newman tombe pile sur lui avec une passe transversale. Death Walker fait preuve de qualité défensive qui omise son nom sur les lèvres de n'importe quel dirigeant anglais en se réveillant en plein cauchemar. Et voici Aston Villa défiant les Queen's Park Rangers dans la Carling Cup. Visiblement, on a demandé à leur capitaine, Olof Melberg, que son équipe se concentre sur le championnat. Grâce à lui, ils avaient leur chance. Cadeau pour les Queen's Park Rangers. La Hollande, pays du football total. PSV contre Ajax. Voici quelques belles passes. Attendez, mais ça, c'est pas du football total. Ça, c'est du total n'importe quoi. Brentford met la pression sur Blackburn. Pas de souci, Colin Hendry va régler ça. Regardez, il est le premier à repérer la percée de l'attaquant Gary Blissett. Qu'elle passe et qu'elle finisse. Ici, Miguel Boides montre une épaule gauche hésitante et ouvre la voie à Fernando Torres. Excellent ! Dommage qu'il ne soit pas du même camp. Là, Frédéric Söderström regarde d'un côté et bizarrement passe de l'autre, ce qui permet à Tonito de marquer. Vraiment stupide, Söderström. Tiens, et si je passais la parole à mes collègues commentateurs ? across comes McGreal. Ouf, dreadful back pass though. Rasiak and Charlie, it's going to be a second. Swept in by Reich. Oh, a complete aberration by John McGreal of all people. What was he thinking of ? Only he can tell you that. It was far too short, almost lazy really. Voici maintenant Paul Eliott. Oh, il semble avoir tout son temps et tout l'espace. Oh, c'est une très belle passe levée. Si seulement il avait regardé de l'autre côté. L'art secret de la défense demande beaucoup d'habileté. La maîtrise du ballon en particulier. Dès qu'un des frères Dupont a détourné le danger d'un coup franc, il se prépare pour un corner. De notre vilain moustachu arrive un geste qu'aucun arbitre n'approuverait. Carlos Valderrama est célèbre pour sa coiffure et même ça, soit non pour l'heure de le défrouzer. Voici l'allemand Jens Jeremies, génial milieu de terrain du Bayern de Munich, utilisant sa tête pendant un match contre Berlin 1860. Ballon du goal. Oups, non, oups, non. Espèce de... neune. Comme disent les allemands. Toc, ça veut dire débile. Jan Seffert utilise ici une puissance et un placement parfait, mais une géographie, comment dirais-je, pas exactement très franche. Il devrait être à 100 mètres dans l'autre direction. On ne peut que sympathiser avec Jan Dowie ici parce qu'il est persuadé qu'il va marquer. C'est le but d'un homme qui a pris trop de coups sur la tête. Regardez son visage. Ah, il en a pris des coups. Tiens, souvenir de l'époque des petits shorts sexy. Le jeune Steve Bould s'accroche sur un long tir d'Alvin Martin et envoie le ballon à la voler dans ses propres filets. Eh ben tiens, c'est peut-être bien là que Bould a commencé à perdre ses chevaux. David Seaman n'a jamais pu comprendre les autres footballeurs. Ce qu'il faisait lui passer juste au-dessus de la tête. Et voilà que son coéquipier Lillixson ajoute à sa confusion. Jamy Pollock de Manchester City fait preuve de subtilité pour battre ce joueur et de stupidité pour battre son propre goal. comme le dit le nom sur le tee-shirt. Oh, mon frère. Dans les années 70, ça n'arrivait pas parce qu'on avait de vrais défenseurs comme Bobby Moore. Je me demande ce qu'il penserait de tous ces buts. Hein ? Eh ben, je pense qu'il compatirait. Kevin Brown de Weston Supermar montre ici les dangers de se tromper de pied en mettant ses chaussures. Bon, il serait sûrement capable de le refaire. Regardez bien Kevin. Mais surtout, n'en faites pas autant. Le problème quand on marque ses propres buts, c'est que ça arrive en non éclair à moins d'être Wayne Aswell de Forest Green. Regardez le temps qu'il a avec le ballon pour choisir un coin puis partir s'y cacher. Jimmy Traoré de Liverpool nous montre comment perdre le terrain et le ballon dans un match de coupe contre Burnley. Oui, c'est vrai, la surface de réparation se prête mal aux farces. Je pense que les fans voudraient le voir disparaître. Tiens, voici Ayn van Hasbrook de Locker Run qui donne gentiment des leçons aux buteurs adverses. Quand vous entrez dans votre propre encage, c'est bien de pouvoir compter sur un homme de plus. Voici Steve Hamel de Motherwell. Ah oui, quel beau premier renvoi. Ceci illustre l'importance de ne pas se laisser distraire par des coquetteries pendant un match. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce que si on regarde bien, il ne cherche pas à faire une tête. Il rejette juste ses cheveux en arrière au mauvais moment. Mais belle chevelure. Ce que vous voyez est bien réel. L'équipe en blanc est l'Indonésie. Ils sont supposés attaquer l'autre équipe. Au lieu de ça, ils tournent y cocotte autour des joueurs de l'équipe adverse, la Thaïlande, avant que Murcide Efendie marque contre son camp. Pourquoi ? Parce que l'Indonésie ne veut pas jouer le Vietnam au prochain tour. Si on en juge par l'état du terrain, ils y sont déjà au Vietnam. Liverpool contre Everton en 1986 à la finale de la FA Cup. Ce type ne voulait sûrement pas rater ça. malheur à qui se trouvera en dessous de lui quand il aura besoin de faire pipi. Désopilant ce match, hein ? J'en suis presque tombé de ma chaise. Ce fan de Chelsea a décidé de fouler le terrain à Stamford Bridge. Roman Abramovich, le patron de Chelsea, a aimé ce changement de rythme et a battu le record de transfert pour l'avoir dans son équipe. Oh, c'est vrai, je suis un supporter écossais en viré sur la pouce de Wembley. Ah tiens, il y a le gardien écossais qui décide de pas mon poignet au risque de me faire tomber. Ah bon, ben oui, j'ai interrompu un exercice de démonstration synchronisée de l'équipe de police métropolitaine et ils ont décidé de me poursuivre. Comment, vous êtes les flics de Keystone ? Mais non, je ne vous attends pas. Allez. Non, on avait dit pas les cheveux, pas les cheveux. Oh ben non, pas les cheveux. Arsenal contre lance. Regardez-moi cette cavalcade. Mais gars, c'est la droite, celui-là, faites-moi une passe. Ben voilà ce que j'appelle un marquage de zone. Et Arsène Wenger, pas du tout impressionné par ce nouveau joueur. Tiens, voici un premier prototype de Ronald McDonald qui s'accroche avec Brian Clough à un match avec Nottingham Forest. Malgré cet incident, ce clown fut adoré par des millions de fans avec sa grulle de voix et son gros nez rouge. Surtout quand il conduit Forest à la gloire dans toute l'Europe. Allez, ouste jeune homme, dehors, 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 je ne veux pas de toi sur le T1. Dehors, ouste ! Freddy Lundberg, milieu de terrain. Il avait toutes les qualités, tire puissant, capable de liquider l'adversaire et même, tiens, de se tacler lui-même. Oh, Freddy, Freddy ! C'est la demi-finale de la Ligue des Champions entre Arsenal et Villarreal. et la pression est grande. Attendez, ne bougez pas, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un écureuil sur le terrain. Que faire ? Lui donner une amende pour perte de temps ? Bah, quoi, peut-être que c'est ses vacances d'hiver. Mais que font donc tous ces ans dans ma cuisine ? Non, c'est une histoire à la noix. Son attitude lui a évité d'être expulsé et comme c'était un écureuil d'Arsenal, Arsene Wenger a fait celui qui n'a rien vu du tout. Attention, attention, dans un moment, les ratés quand il aurait été si facile de marquer. les violences inconsidérées sur le terrain de jeu et quelques occasions de rire au dépens des arbitres. Voici quelques loupés mémorables. Vous allez d'ailleurs retrouver des visages connus. Ce gars-là n'arrivait pas à croire que son équipier puisse heurter la barre de si près. Alors, il a essayé lui-même. Bah, tu vois que tu peux. Bien joué, Marcus Biroff. En ces temps-ci, on accuse pas mal de footballeurs de n'avoir qu'un seul pied. Mais voici les Ferdinand, période, Queen's Park Rangers, jouant contre Manchester City et prouvant qu'il est bien l'exception. Oui, il est capable de rater une cage ouverte à un mètre aussi bien des deux pieds. Pas mal, non ? Je dirais même classique. Le rêve de tout défenseur central est de trouver le ballon à ses pieds dans la cage et de l'envoyer dans les tribunes. Sauf que là, Steve Davis, le défenseur d'Aston Villa, était passé à l'attaque. Tous les bons joueurs savent qu'ils doivent tirer parti de toute situation, toute occasion, tout heureux rebond. Allez ! Oh ! Et si seulement je pouvais le refaire. Pantin ! Steve Frogat, coupable de rater celle-là. Je ne sais pas qui a trouvé le dicton. Celle-là était plus dure à louper. Mais je sais quel match il regardait. je pose la question comment c'est possible qu'il ne soit pas passé. Ah bah tiens, lui, c'est encore pire. Ses équipiers lui ont magnifiquement ouvert la voie à une cage ouverte. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il l'envoie sur le toit. Non, pas dans les filets, sur le toit. Eh bien, il mérite bien le nom inscrit sur son tee-shirt. « Third » en anglais, c'est de la crotte. Même les ramasseurs de balles ont fait une demande de transfert après ce coup-là. Ah, là, ça devrait être mieux. L'Angleterre. Tiens, qui est ce numéro 8 ? Ah oui, oui, c'est Gascoyne, oui. Oui, il a la concentration de Gascoyne. Oui, la vision de Gascoyne. Il court comme Gascoyne. Eh bien, oui, c'est... Ah bah non, non, ah bah non, je suis pas Gascoyne. Ah oui, c'est Geoff Thomas. C'est Forrest qui vient de la balle et c'est Campbell qui a misé sur le goal. Il a fini et il a stoné en support. Oh, c'est tellement facile mais il a perdu. Il a dû être un goal. C'est un défi et vous n'allez voir un défi de la saison. Voici un spectacle familier. Manchester United réduisant en pièces son adversaire. Entre l'envoyé à Giggs ou à Cole ou quand on a choisi Steve Moose. Oh, ah bah non, c'est pas grave, Steve. Tu restes beau gosse. Enfin, faut voir. voilà une trajectoire qui fait honneur au coup de pied du goal. Un rebond, une touche du défenseur et il frappe la barre. Le buteur ne peut que contempler de la limite du terrain de jeu. Il arrive que les buteurs vivent un dilemme. Ce gars-là hésitait entre l'envoyer dans les filets par un tir de volet spectaculaire et prendre sa retraite pour ouvrir une boutique de primeurs. Ah bah oui, c'est dur de choisir. T'as choisi, vieux ? Ipswich, Oxford. Après une confusion dans la défense, le ballon échoue au buteur d'Ipswich, Marlon Airwood. Il n'en croit pas ses chances. Les supporters d'Ipswich n'en croient pas leurs yeux, eux. Si vous voulez voir une belle bourde, regardez le numéro 11 qui sprint vers la cage. Il rêvait de ce moment depuis des semaines. Il lui faudra peut-être désormais des sédatifs. Max Hubertz en fera des cauchemars toute sa vie. Oh là 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 là, il s'en est fallu de peu, a-t-il dit avec une joie un peu bizarre. Si l'on veut réussir comme buteur de Liverpool dans l'ombre de Rush et d'Ipswich, il faut monter la barre haut. C'est René Rosenthal qui aurait bien aimé que le responsable du terrain l'ait fait. Certains diront qu'être un bon marqueur de but, c'est savoir être au bon endroit au bon moment. Sandor Van Der Red l'a bien compris mais réussi à louper la cage ouverte. Il a décidé de passer le reste de sa vie recroquevillé dans cette position. Pauvre vieux. Façon yoga, quoi. Il passe le défenseur et vite le gardien Wiese Taibo ne peut pas croire qu'il va louper celle-là. En championnat du monde, l'efficacité allemande habituelle est à plein régime. Un geste d'attaque précis aboutirait avec panache au fond de la cage. Pour Christophe Dabrowski, c'est mine. D'un autre côté, si ça avait été du rugby, ça aurait valu 3 points. Paul Elliott de Luton a pourtant fait encore pire. Incroyable ! Quand on joue contre Manchester United, il faut saisir sa chance. Phil Stant est un gros vénard. Comme tous ses autres clones, il rate un but que sa grand-mère aurait marqué. Mais Stant pourra toujours dire qu'il l'a fait exprès parce que le hors-jeu avait été sifflé. Ouais, c'est ça, mon pote. On te croit ! Ça ou ça, Womberto. Quel nom ! Ouais ! Et quel fiasco ! John Dahl, Thomasson, n'a pas brillé en Angleterre quand il jouait pour Newcastle. Il a eu aussi de mauvais moments avec Feyenoord. Comment a-t-il pu échouer ? Je ne comprends pas, ça, c'est pas possible. Même moi, personnellement, j'aurais réussi à le placer dans ces conditions. Ah, on aime bien le foot en Belgique aussi. Le club de Bruges est souvent l'équipe à battre. Mais histoire que ce soit clair, Sven Vermante est à l'attaque ici et non pas à la défense. Le temps que je dis son nom, cet extrait sera passé. Le voici, c'est Mohamed Aliou Dati. Et j'ai pas saisi la suite. S'il y a un moment où on n'a pas envie de se planter, c'est pendant les grands matchs de derby. Grimsharp l'a pourtant fait ici pour Everton contre Liverpool. Oh, mince alors ! Je suis sûr que c'était que de la malchance. D'autres gaffes de gardien de but en Écosse à nouveau où un homme faisait de son mieux pour faire connaître son pays. Robert Douglas de Dundee place celle-ci parfaitement au-dessus de la tête des buteurs adverses. Et elle revient dans ses propres filets. Non, alors là, franchement, non, franchement, entre nous, et bien bravo, Robert, bravo. Tu as gardé ton sang-froid à ta contenance. Très maladroit comme gars. Porte Val contre West Bromwich. Le cameraman n'était peut-être pas en rythme, mais pas autant que Kevin Pilkington de Val, qui semblait personnellement tenir à offrir à Lee Hughes cette occasion de marquer. Viens voir papa ! Viens voir papa ! Viens, viens là ! Allez, viens là ! Viens là ! Voilà ! Ça, c'est bien ! Et voici du solide ouvrage de la part de Tony Pinnock. Regardez comme il contrôle sa surface. Sous la pression, il récupère le ballon avec calme et précision, évalue la situation, il l'envoie... Pas vraiment où il le croyait. Qu'est-ce qu'il est schnuck. Celtic Park est une forteresse, en tout cas généralement. Et Dundee n'en croit pas à leurs yeux quand Jonathan Gould récupère confortablement le ballon du poste arrière pour finalement le renvoyer dans la ligne de but. Adieu, l'old firme. Parlons plutôt de l'infirme. Ici, on est au Portugal. Et voici Rodriguez-Raoul Iglesias, oui, lui-même, accueillant généreusement le buteur adverse. Non, franchement, il devrait peut-être s'en tenir qu'au champ, hein. Regardez la patiente construction menée par Manchester City pour assiéger le but de Swindon. Heureusement, Franck Thalia est prêt à agiter le drapeau blanc. Peut-être attendait-il qu'on agite le drapeau du hors-jeu, en fait, non ? Une balle en cloche transforme rapidement la défense de Luton en attaque. Puis le gardien de but de Blackpool, Phil Barnes, décide de faire exactement pareil, mais échoue, tristement. Qui a dit que l'attaque était la meilleure des défenses ? Oh là, oui ! Superbe travail de jambe chez Paddy Kennedy de Burry ! Une touche ! Et c'est tout ! Il laisse la deuxième touche à John McKen. Quelle osmose ! Il y a toujours eu beaucoup de vigueur dans les matchs entre Chelsea et Leeds mais il semble y en avoir bien peu dans ce tir jusqu'à ce que Gary Sprake ouvre la voie vers le but. C'est cru et l'échange de mots a dû l'être aussi après ça. Ah ! Il semble qu'Andy Dibble de Manchester City se prenne pour le roi du Dribble. Ouh là là ! Le voilà qui se fait dépouiller par Kiss Guilopsy de Newcastle. Longue vie au roi ! Il l'envoie d'une façon puis de la même façon. Joli jeu de jambe, Andy. Blackburn contre Colchester. On dirait qu'on a surpris Stuart Nelson littéralement en pleine sieste à l'arrière. Allez, allez ! On se réveille ! Mais l'alarme sonne plus tard. Et attention, hein ! Il me semble que ça glisse. Pour contrer l'attaque de Mansfield, Bertrand Bossu, le libéraux de Darlington, passe à l'action. Pour moi, pour vous ? Deux, un... Voilà ! Voici une vraie perle. Un but de Nigel Winterburn. Pas un de ceux que Martin Hodge voudrait avoir dans sa collection toutefois. C'est ici le bien-nommé qui se tourne totalement en ridicule. Ah oui, non, mais il faudrait déplacer les poteaux, là ! Et on commence par le coriace Bruce Ruyock qui frappe quelqu'un sans qu'on remarque. Il s'assure que la victime, le joueur, va bien après l'avoir fait tomber et s'octroie même un coufran et une palme pour s'en faire plaît. Pour ce qui est des débats houleux, les Espagnols sont imbattables. Ces deux gars, qui ont l'air de tueurs de la mafia, voient leur dispute gâchée par celui qui ressemble à un prof. Le Grand lui envoie une mandale et court ensuite se réfugier derrière une feuille de papier A4. Tout ça parce qu'il a rapporté sa mob avec un jour de retard. Silanka Maldives. Les Silanquais n'ont aucune pitié pour les blessés. Et frapper un omataire, non ! Au coup de sifflet final, ça mène à une bagarre générale, incluant des responsables, des entraîneurs et quelques mecs en veste. Tout sauf un gars en haut de l'écran qui veut juste échanger les maillots, voyager de par le monde, être gentil avec les animaux. Diego Maradona le bien élevé. Regardez comment il coupe à travers la foule comme si c'était le célèbre match face à l'équipe d'Angleterre. Puis il s'arrête pour pouvoir être retenu. Et quand la bagarre fait rage, où est-il ? Là où tous les petits becs finissent dans une bagarre. Tous à l'arrière. Et tout ça pour une remise en jeu. Et le ballon n'est même pas sorti. Le secret d'une longue passe en arrière, c'est de ne pas y aller trop fort. Un peu comme ça. Grossièrement traduite, l'inscription sur son tee-shirt dit « Je suis une cruche ». L'Atletico de Madrid n'a aucune chance avec une défense aussi bancale. Voilà une façon d'empêcher l'adversaire de marquer, le faire soi-même. Voici Leicester et le numéro un américain casé killer totalement ridiculisé par son équipier Steve Walsh. Young Wright fait la chose qu'il fallait et revendique le but. Tiens, essayez de le lui retirer. Que signifie ce signal de la main ? En tout cas, il amène Dietmar Hirsch à envoyer cette bicyclette spectaculaire par-dessus sa tête et dans ses propres fils. Il y a parfois des choses qu'on retient de l'entraînement et parfois pas. La course est lancée qui atteindra le ballon le premier. Le gardien de but espère que c'est son défenseur et ballon ! L'expression de son visage dit à peu près tout. À première vue, ici tout semble normal mais ne vous fiez pas aux apparences. Leonardo Dede remonte le courant comme un saumon et passe devant un Lehmann déconcerté. Yann n'avait plus qu'à chercher quelqu'un d'autre à blâmer mais c'était pas franchement facile. Cela dit, il pensait l'avoir vu venir. Eh ben non, c'est la faute au défenseur. La faute au défenseur ! Luton ne sait pas trop quoi faire de ce coup franc. Ah ben tiens, je sais, je vais l'envoyer en plein dans la tête du buteur adverse. Non, non, vraiment, vraiment en plein dedans. Tiens, c'est peut-être la barbe indisciplinée qui les a déconcertés mais la défense de Nottingham Forest se retrouve dans une belle pagaille. Ils ont certainement passé le terrain au peigne fin après le match. Ici, Scott Eustache de Cambridge United décide de donner à Plymouth un peu d'avance. C'est de toute évidence un érudit et un gentleman. Layton oriente contre Torquay. Les joueurs de Layton semblent avoir éliminé le danger mais il revient et cette fois Amara Simba décide de mettre fin à l'attaque une fois pour toutes. Une échappée éclair sur la gauche provoque le carreau. A l'exception d'un homme garesse Amner qui garde l'oeil rivé au ballon pour faire un magnifique tir de volet dans son propre but. Comme c'est joli. Notts County est déchaîné contre Fulham. Ça n'aide pas le club de Londres que son gardien envoie le ballon directement contre Ernie Howe. Il le sait, c'est pas comme ça qu'on fait. Tiens, voici un bon finish. Regardez comment Billy Russell lobe parfaitement son propre gardien et marque en faveur de l'adversaire Grimsby. Coventry-West Ham début des années 80. Gary Thompson a bien le contrôle ici et il garde le rythme pour renvoyer le ballon à son goal qui... qui est où ? Qui est... Qui est pas là. Évidemment, les malheurs de Gary font la joie des supporters de Ham. Voici Steve Foster de Doncaster. Il cale à la perfection sa course de défense pour loger le ballon dans son propre but. C'est pas Colchester qui s'en plaint. Certains disent que le niveau de football de 2e division peut voler bas. Mais je crois que là, ce n'est que de la malchance. Le gardien Kevin Pilkington anticipe les risques et procède au dégagement. Et... Dommage, je dirais dommage qu'il frappe son propre défenseur. En l'occurrence, Mister David Palette. Ah ben non, c'est pas mon foot à moi. Ah, Liverpool, la grande équipe des années 70 et 80. Ligue des champions Coupes européennes, ils assuraient toujours. Les Maites de Walsall étaient des visiteurs en 1984. À l'attaque. Les rouges se défendent bien, n'est-ce pas ? Hum hum. Bien. Joli. Ça se défend bien, ça se défend bien. Ça se défend pas bien du tout. Vous voyez ? Ils l'embrassent. C'est pas au point, mais c'est humain. Leicester contre les Spurs avec un casé-killer en pleine forme. Mais, il ne pouvait pas faire grand-chose contre ça. Gary Doherty tire pour lober son propre goal. Doherty, qui a joué à l'attaque et à la défense, ne sait peut-être plus bien où est sa place dans le jeu. Norwich et l'entraîneur Nigel Worthington sont sous pression. Il leur faut une victoire. D'où qu'elles viennent. La chance est ici de leur côté. Le gardien Neil Alexander se protège de Callum Davenant, de Norwich, mais pas du dégagement de son propre défenseur. Norwich a fêté ça comme s'ils avaient remporté la coupe. Enfin, un match en tout cas. La magie de la FA Cup et Heardersfield est menée par Palace. Voici comment une défense redoutable se finit par un but de Dudley Lewis dans ses propres filets. Ah bah oui, il n'avait que 12 chances de dégager. Ça n'amuse ni Dudley, ni ses équipiers, ni personne. comment on nous donne une chance de se moquer des arbitres. Oh bah non, comme si c'était un odiant. Oh bah non, bah non. Cet arbitre est obligé de s'interdire lui-même de trois matchs pour simulation. Celui-ci n'est pas seulement assommé par le ballon, mais il se prend un autre coup de pied alors qu'il est couché à terre. Heureusement pour lui, son agresseur étant Mark Bright, le buteur des Palace, aucun coup n'atteint sa cible. Voici Mark Crossley qui remporte la palme du joueur le plus populaire en dégageant. Il met l'arbitre qu'un. Le revoici, encore, et encore. Non, on ne s'en lasse pas. Un bon arbitre doit toujours être au plus près de l'action. Non, pas si près. Ils doivent avoir la peau dure parce que dans ce match, il y en a toujours un pour essayer de vous assommer. Mais par-dessus tout, ils doivent être solides parce qu'il arrive qu'au coup de sifflet finale, il ne leur reste pas un ami au monde. C'est vrai quoi. C'est comme si tout le monde vous en voulait. Alors franchement, moi je dis, il y a de quoi faire pleurer un homme, hein. C'est vrai quoi. C'est vrai. Mais si, moi je veux juste ma maman. Eh bien, c'est fini. Merci d'avoir été avec nous et on vous laisse sur quelques autres moments plus gays de ce sport magnifique et je vous dis oh là 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 au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501